J'ai pas mal de bouquins. Tu n'as pas besoin de mener ça ? Tu ne vas pas faire tout ça les trois premiers mois ? Je ne sais pas, à un moment je les aurai sur place. Donc si je veux prendre un peu d'avance, je pourrais toujours avoir ça de côté. Est-ce que tu connais le programme là-bas ? Parce que si ça se trouve, tu ne commences pas par l'anatomie. Après plusieurs mois d'hésitation, Juliette s'est décidée à partir. A 22 ans, elle quitte la France. Ses études de médecine, elle va les faire en Roumanie. A la veille de son départ, son père, lui-même médecin, l'accompagne dans ses derniers préparatifs. Si tu savais ce que tu avais dans les six premiers mois, tu ne serais pas obligé de prendre toutes les matières médicales. Tu auras peut-être un peu de physio. L'anatomie, il y a une partie de l'anatomie que tu vas faire, parce que l'anatomie c'est deux ans. Et en l'occurrence, là, cela c'est pas mal parce que tu vois, ça c'est les planches. Et puis la physio, c'est comme un bouquin de chevet que tu peux lire chaque fois que tu as des questions à te poser sur la physio. Passer les frontières pour devenir médecin fut une décision difficile à prendre pour Juliette. Mais c'est désormais son seul espoir, d'aller au bout de sa vocation. Depuis que je suis petite, probablement pas pour les mêmes raisons maintenant que je suis adulte, mais quand j'étais petite, c'était parce que mon papa était médecin, je vais devenir médecin, tout ça. Et ça m'a suivi en grandissant. Je ne me voyais pas autre part qu'en médecine. Son rêve s'est brisé en 2015. Après deux ans consacrée à préparer le concours du PACES, la première année commune aux études de santé, elle a raté son objectif à quelques centièmes près. En sortant du lycée, j'avais beaucoup d'espoir. Je ne doutais même pas du fait que j'allais échouer. J'étais vraiment sûre de moi, j'avais beaucoup de... J'étais sûre de moi, de mes capacités. Je ne doutais même pas que j'allais échouer. C'était même pas envisageable. Et au final, ces deux ans, ces quatre examens, c'était toujours encore plus décevant que ce que je m'attendais. À chaque fois, je me disais, bon, je vais arriver à un certain palier, je vais avoir un certain classement. Et c'était toujours pas à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai l'impression que c'était deux années de sacrifice parce qu'au fond, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça un peu dans le vent, de me donner à fond pendant deux ans pour pas beaucoup de résultats. Donc c'est assez difficile à porter. C'est difficile. Chaque année, il sont plus de 50 000 en France à tenter ce concours. Chaque année, plus des trois quarts sont recalés. Le numerus clausius ne permet pas aux universités d'en sélectionner davantage. Un système impitoyable dont la pertinence est depuis longtemps contestée. Le père de Juliette est gynécologue obsétricien. Il a réussi ce concours en 1984, mais s'interroge sur ce mode de recrutement. Le concours sélectionne des personnes, bien entendu, qui ont bien travaillé, mais ça sélectionne sur un jour. Alors, est-ce qu'on sélectionne des bons médecins ? Ça, je ne suis pas sûr. Ça ne teste pas l'humanisme et la volonté d'aider et la passion qu'a forcément un médecin. Contrairement à la France, plusieurs pays européens, comme la Roumanie, proposent une sélection sur dossier et prévoient parfois des entretiens de motivation. De plus en plus d'étudiants français optent donc pour l'expatriation. Je pense que c'est ce que j'aurais fait, moi, à sa place. Je me disais déjà à l'époque que si je ne réussissais pas en France, eh bien, j'allais me débrouiller pour aller ailleurs. Et elle a eu la même réaction que moi. Juliette a le courage, elle a la ténacité, elle l'a montré. Et donc, bon, c'était son souhait depuis qu'elle était toute petite. Donc, je l'ai soutenue. Juliette a bien tenté de faire une école d'ingénieurs pour tourner la page. Mais impossible pour elle d'oublier la médecine. Finalement, elle s'est tournée vers la Roumanie, malgré ses préjugés. Pour moi, les étudiants qui partaient, c'était la facilité, c'était l'acheter, entre guillemets, leur diplôme. Mais au final, j'ai changé totalement de vision en me retrouvant à leur place, en fait. Et avoir le même sentiment de rejet et d'incompréhension, quoi. Donc, au final, j'en suis ressentie plus humble. Donc, c'est pas une si mauvaise chose, je pense. Et t'es dans le guide à l'esprit, là ? J'appréhende un peu, je suis un peu stressée. En même temps, je suis assez euphorique de partir rencontrer ma promotion, qui va me suivre quand même pendant plusieurs années. Donc, c'est un peu comme une famille de substitution. Donc, j'ai hâte de rencontrer les gens. J'ai l'impression de franchir un grand pas, parce que je sais que si je fais ma valise, c'est pour devenir un jour un médecin. Que ce soit en France ou en Roumanie, je serai un jour médecin. A moins de 3 heures d'avion de Paris, Klujnapoca, en Transylvanie, lui offre une seconde chance. En vrai, je suis jamais là à ce cours, du coup, j'ai peut-être être un peu pommée. Il y a 16 ans, cette faculté de médecine roumaine a créé une filière francophone à destination d'étudiants maghrébins. Mais l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007 a attiré de plus en plus de Français. On attaque, comme d'habitude, notre épée d'ostéologie. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'os coxale. L'os coxale, les deux os coxaux, qui, avec le sacrum et avec le coccyx, forment ce qu'on appelle le bassin osseux. Mais avant, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de révision. Cet os, monsieur, dame, c'est quoi ? Une côte. J'ai un os ici, ça, c'est quoi ça ? La clanicule. Juliette, sur sa face inférieure, qu'est-ce qu'on voit ? On a une gouttière. On a latéralement deux reliefs d'insertion qui vont servir à l'insertion de ligaments. On a la ligne trapezoïdale qui va servir à l'insertion du ligament trapezoïde. Dans cette filière, la moitié des élèves de première année sont français. Avant de venir ici, ils ont échoué deux fois au concours. Enfin soulagés d'avoir atteint leur but, ils sont toujours un peu inquiets, à l'idée que leur niveau puisse être moins bon qu'en France. Il y a des journées où on fait du 8-20 heures, mais c'est peut-être moins dense au final. Et du coup, on a toujours un peu cette pression de se dire est-ce que c'est suffisant ce que je fais ? Ou je dois travailler plus ? Voilà, c'est ça le truc qui est un peu stressant au départ. Mais je pense qu'au final, on finit par s'adapter progressivement. Ces jeunes ont encore du mal à réaliser qu'ils vont passer les six prochaines années de leur vie en Roumanie. six ans, à l'issue desquels ils pourront revenir en France avec un diplôme reconnu dans tous les pays de l'Union européenne. Mais ce diplôme ne leur donne aucune certitude de pouvoir exercer la spécialité de leur choix. Le Rouman, il y a quelques mois encore, ses étudiants ne pensaient sans doute jamais l'apprendre. L'Université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca l'a rendue obligatoire dès la première année. Trois heures par semaine qui viennent s'ajouter à un programme déjà chargé, mais qui n'entame pas la détermination de ces jeunes. C'est totalement naturel. Je trouve déjà que c'est assez... Pas exceptionnel, mais... Enfin si, assez exceptionnel de pouvoir assister à des cours en français dans une faculté étrangère. Donc je pense que c'est le minimum d'avoir des cours pour s'intégrer après. Je trouve que c'est plus correct vis-à-vis du pays, en fait. À plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, ces jeunes d'une vingtaine d'années découvrent la vie d'expatriés. La dernière fois, je voulais prendre un jus de pomme et j'étais persuadée que le mot qui voulait dire pomme, c'était ça. Et en fait, je me suis retrouvée avec un jus de carotte. On peut dire, genre, au goût, tu vois, j'ai bugué. Je me dis, merde, il y a un problème avec leur pomme, mais c'est pas possible. Juliette, Adrien, Asad, Samia et Eléa font leur premier pas dans cette nouvelle vie. Tous ont l'habitude de voyager en famille. Ils devront désormais apprendre à se débrouiller seuls. Je voulais à la burger house, avec extra cheddar et Coca-Cola zéro. C'est ça ? Oui, c'est ça. Tous les cinq ont été recalés en médecine dans leur pays. L'expatriation s'est donc imposée à eux, malgré la peur de l'inconnu. Peut-être les deux jours, peut-être avant de partir, où tu dis, ah, ben là, c'est le dernier verre que je vais boire avec mes potes. Ah, là, c'est le dernier truc. Ils disent, maintenant, en fait, finalement, on rentre en descendant, donc ça va. Ouais, ouais. Il y a quand même eu un petit peu ça. Au départ, c'est un peu effrayant de mettre toute la vie qu'on s'est construit quelque part de côté et se dire, on va tout recommencer à zéro. Mais au final, ça en vaut vraiment la peine, je pense. Pour eux, ce départ, c'est aussi l'occasion de se reconstruire. Après un échec dans nos pays respectifs, je pense que soit on se dit, on se remet vraiment en question et puis on va changer de direction, mais en tout cas, enfin, je pense, ben, ceux qui sont là, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment, ben, quoi qu'il se passe, je vais finir médecin. Moi, c'était plus dur d'être en pharma et de me dire que je renonçais à médecine que d'être ici, en fait. C'était plus difficile. Donc là, en fait, non, il n'y a plus de blessure, vraiment. C'est un nouveau départ pour tout le monde, je pense. Ouais, mais au final, on garde quand même l'expérience de la première année. Je pense que ça nous a tous changé un peu, cette... Ah bah, complètement. Ouais, voilà, donc quelque part, ça nous a marqués. C'est pas quelque chose qui sera effacé. On n'oubliera pas, quoi. Le fait qu'on ait tous raté quelque chose, c'est... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'universités où quand tout le monde a toujours tout réussi, on n'a pas le même point de vue que quand on a tous raté une fois, deux fois ou plus. Et que... Enfin, c'est vraiment un... On sait tout ce que c'est que de rater quelque chose. Et c'est vraiment un truc qui nous rapproche en plus de tout ça. Comment on dit bon appétit aux Roumains, je me suis rassée ? Euh... Povtobuné. Povtobuné ? Povtobuné. Povtobuné. C'est sérieux ? Cette seconde chance a un prix. Une année de médecine à Cluj-Napoca coûte 5 000 euros. Une somme a relativisé, et étant donné le faible coût de la vie en Roumanie, mais qui reste l'une des principales critiques du Conseil national de l'Ordre des médecins en France. Il dénonce cette sélection par l'argent. Un argument dont ces jeunes sont bien conscients. Il y a quand même... Je trouve qu'il y a quand même... Si, moi, je pense que ça a quand même un petit peu un poids... Le poids à financer, parce que c'est quand même des études qui sont plus chères qu'en France. Donc c'est quand même... Il faut quand même qu'on réussisse. Parce qu'après, enfin, j'ai quand même... Du coup, j'ai arrêté Pharma, j'ai arrêté la P1. Cette fois, il faut que j'y arrive, quoi. Et du coup, il y a quand même ce poids-là. Et c'est pas tellement pas, c'est vraiment la volonté de... Cette fois, on y arrive, quoi. Au niveau firme familiale, il y a de l'investissement qui est émotionnel et financier. Donc, ouais, il faut... Voilà, moi, je prends cette pression plutôt comme un point positif. On va se battre et puis on va y arriver. On est d'autant plus déterminés. Au pire, vous venez en Suisse. Au pire, visiblement, on va aller en Suisse. On a besoin de vous, c'est bon. On est tous dans la solution. Il n'y a pas que la France, hein. Ouais, pas que la France. Vous avez des questions ? Vous avez eu des problèmes pendant la grossesse ? Oui, pendant l'accouchement. Et 2 alertes d'accouchement prématuré. Donc l'enfant est né après une grossesse à risque. Chaque matin, ses élèves en 5e année de médecine sont en stage à l'hôpital. Avec son groupe, Solène, jeune française de 24 ans, vient de commencer la neurologie pédiatrique. Elle comprend bien le roumain et peut suivre l'échange entre le médecin et la mère de cet enfant autiste qui souffre de crise d'épilepsie. La neuro, on vient de la commencer la semaine dernière. Donc c'est aussi très nouveau pour nous et c'est un gros module aussi. Donc on apprend en regardant là beaucoup pour le moment au début. J'avoue que j'aime beaucoup être à l'hôpital, de voir aussi comment l'hôpital fonctionne et de pouvoir échanger avec les patients. Être auprès des malades, Solène y pense depuis ses 13 ans. Peu à peu, elle se rapproche de son but et c'est grâce à la Roumanie qu'elle deviendra un jour médecin. On commence par l'examen du tonus musculaire. Au niveau des membres inférieurs, on a le réflexe de flexion. La percussion du marteau doit entraîner l'extension de la jambe. Guidés par leurs professeurs, ces jeunes apprennent à questionner les patients et à poursuivre méthodiquement leurs investigations pour parvenir au bon diagnostic. Dans la crise d'épilepsie, il se produit une décharge localisée au niveau d'un groupe de neurones. Et si les décharges continuent, ces neurones meurent et deviennent non-fonctionnels. Ce qui a des conséquences sur le système cognitif, c'est-à-dire les processus psychiques, l'attention, la mémoire, l'intelligence. Depuis combien de temps il suit ce traitement ? Les crises se sont déclenchées en mars. C'est depuis cette date qu'il suit le traitement. Au départ, on lui a donné un seul anti-épileptique, la dépakine. Il a permis de contrôler les crises jusqu'à il y a un mois. Après, les crises sont revenues. Et la fréquence des crises ? Au début, 20 par jour. Ensuite, 18, 15. Et hier, il en a eu 5. On a introduit un second anti-épileptique et on est parvenu à réduire la fréquence des crises. Comme vous le voyez, il souffre d'un retard moteur et psychique et il a un comportement de type autistique. Pour le retard moteur, comment peut-on l'aider ? De la kiné. Ici, les patients sont habitués aux étudiants français. La filière francophone a été créée il y a 16 ans à Clouge et pour Anna, peu importe la nationalité du médecin. Ça ne me surprend pas de voir des étudiants français. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ils sont là pour apprendre toutes les pathologies dont souffrent les enfants ici. J'ai confiance en eux. Entre les stages à l'hôpital et les cours en amphithéâtre, Solène passe le plus clair de son temps libre à réviser. Voilà déjà 4 ans qu'elle s'est exilée en Roumanie. Dans 2 ans, elle rentrera en France. Elle tentera alors le concours de l'internat appelé les ECN, les épreuves classantes nationales. Une source d'angoisse majeure car un étudiant mal classé ne pourra pas choisir sa spécialité. Et jusqu'à présent, les étudiants formés à Clouge ont obtenu de mauvais résultats. Je stresse plus maintenant que dans mes premières années. mais parce que les ECN, ça va être l'examen le plus décisif de notre vie de jeune adulte. Donc, c'est vraiment très important. D'autant plus que c'est un classement qui nous suit ensuite tout le monde de notre internat puisque, on choisit la spécialité de l'internat, mais il va aussi nous permettre de choisir les services dans lesquels nous voulons faire nos stages en priorité. Donc, oui, c'est primordial et très important. Si son classement le lui permet, Solène sera généraliste. Une spécialité qu'elle a choisie dès sa 2e année en signant un contrat d'engagement avec la Sarthe. Ce département, déserté par les médecins, vient recruter jusqu'en Roumanie. En échange d'une bourse de 25 000 euros, Solène devra s'installer pendant 5 ans dans la campagne sartoise. C'était une décision à laquelle j'avais quand même réfléchi depuis la 1re année. Et ensuite, je me suis dit, bon, je me serais déjà exilée pendant 6 ans en Roumanie, 5 ans dans la Sarthe, pourquoi pas. En plus, d'un côté, il y a la région parisienne, de l'autre côté, la Bretagne, que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Solène est arrivée hier soir de Roumanie. Elle a rendez-vous ce matin au tribunal administratif de Paris pour représenter les étudiants français de Clouges. Ils ont déposé un recours en justice contre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Contrairement aux élèves des universités françaises, ils n'ont pas accès à la plateforme qui permet de se préparer au concours de l'internat. Selon eux, le principe d'égalité des chances n'est pas respecté. Il y a quand même une cohérence entre une Europe qui nous propose d'étudier où l'on le souhaite et qui reconnaît ses études, et de l'autre côté, des ministères de tutelle, la conférence des doyens, etc., tous les responsables de la formation française, ce qui nous empêche d'avoir accès à un outil d'entraînement qui nous permettrait d'être au meilleur de nous-mêmes. Cette bataille pour la reconnaissance de leur diplôme étranger dure depuis déjà plusieurs années. Une pression mal vécue par les étudiants de Clouges. En mars 2015, la situation a viré au drame. En un mois, deux jeunes filles se sont données la mort, deux autres ont tenté de se suicider. Margot, la fille de Rémi Baudin, s'est pendue dans sa chambre d'étudiante. Alors en 5e année de médecine, la pression était devenue trop forte. Le 3 mars de l'année dernière, ma fille a mis fin à ses jours parce qu'elle ne voyait plus de solution à son problème, son problème étant la médecine. Ce qu'elle disait, c'est je vois qu'on est refusé, on est rejeté, la France ne veut pas de nous, donc comme je veux faire médecin à tout prix, si je ne peux pas le faire sur ce monde, je le ferai dans un autre monde. Ces deux suicides ont profondément marqué la communauté française de Clouges. Une cellule de crise a d'abord été ouverte par le Quai d'Orsay. Puis rapidement, les étudiants, aidés par l'ambassade de France, ont mis en place un réseau d'entraide et d'écoute pour prévenir tout nouveau drame. Bonne soirée et bienvenue. Bonne soirée et bienvenue. Je vous propose de fermer les yeux comme d'habitude pour la première fois. Et essayer de laisser tout ce qui est arrivé aujourd'hui derrière vous. Un numéro d'urgence a été mis en place pour les étudiants en détresse. Des appels pris en charge par d'autres étudiants bénévoles. Pour les aider à assumer cette tâche difficile, le docteur Strimbu, un psychiatre roumain, les initie à l'écoute passive. Très impliqué dans ce réseau baptisé « Les Pères Vigiles », Solène traduit pour le groupe. D'habitude, nous avons l'habitude d'avoir une écoute active. On prend les informations, on les analyse et ensuite on donne une réponse. Ce que je vous propose, c'est de faire un exercice pour apprendre à écouter autrement. Un bâton de parole passe de main en main. La règle est simple. Seul celui qui le détient peut s'exprimer. Les autres doivent apprendre à écouter sans intervenir. Je vais vite faire parler de mon expérience. La section française a senti le besoin de parler et d'exprimer un peu le ressenti de chacun vis-à-vis de ces événements. Ensuite, ça s'est transformé en autre chose, en un groupe de parole, de confiance et même d'entraide, notamment à travers le téléphone. et à la fin d'urgence. Ce que j'essaye d'apprendre aux étudiants, c'est d'écouter d'une autre manière. C'est-à-dire d'écouter sans juger et aussi d'arriver à transmettre de l'empathie et de la compassion. Ça aide ceux qui sont écoutés à s'ouvrir plus facilement, à se sentir compris. Si la majorité des Français de Clouge vit bien son expatriation, la mort de ces deux étudiantes a révélé l'isolement de ces jeunes. Je l'ai vécu d'une façon pas d'un échec personnel parce que je ne les connaissais pas, clairement, mais comme s'il y avait eu une faille et qu'on n'avait pas pu aider ces filles. Et je me suis dit que c'était triste d'en arriver là, que je ne pourrais pas l'expliquer. Ça m'a touchée sans les connaître. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, je me suis dit qu'on était tous dans la même situation que ces jeunes filles, qu'on était tous loin de nos parents et que d'une certaine façon, ça aurait pu arriver à chacun d'entre nous. On est sensible aux choses qui nous touchent de loin, à savoir la détresse dans le monde et que finalement, on ne voit même plus la détresse de son voisin. Et c'est aussi ça, formation des Pères Vigiles, c'est aussi pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous et d'être bienveillant envers tous les étudiants de notre communauté francophone à Clouges. Surchargés de travail et coupés de leur famille, ces jeunes multiplient les risques de burn-out. qui disaient « D'un côté, les problèmes s'accumulent et se superposent. De l'autre côté, des problèmes mineurs vont prendre beaucoup d'importance et souvent, des phénomènes de fatigue apparaissent et des symptômes dépressifs, de l'anxiété et le manque d'espoir. » En répondant à d'autres étudiants dans le besoin, ces bénévoles n'ont pas vocation à remplacer la parole d'un psychiatre ou d'un psychologue. Leur rôle est d'écouter pour réconforter, une façon pour eux de penser autrement leur futur métier. « Je peux ? » « Seulement deux, merci. » « Et celui-ci, vous n'en voulez pas ? » « C'est quoi ? » « C'est du chourab. » « Vous pouvez essayer. » « Je ne sais pas. » « Ça fait baisser la tension. » « Je peux essayer, oui. » « Juste un. » « Un seul. » « Le plus beau, celui-ci. » « Oui. » « Ça prévient le diabète aussi. » « Merci, au revoir. » « C'est quand même un pays qui m'accueille pendant 6 ans et qui était un temps important aussi de notre vie puisque c'est notre vie d'étudiant et qui nous a offert beaucoup de choses et qui a pu nous enrichir personnellement. Donc, oui, j'ai beaucoup d'attachements pour la Roumanie et je me sens ici chez moi. » Aujourd'hui, elle le sait. Son diplôme étranger lui permettra d'accomplir sa vocation. Et si l'inquiétude d'être stigmatisée persiste, ces 6 années ont fait grandir en elle l'envie profonde de défendre ce bagage roumain. « J'ai une autre vision de la médecine aussi. Ce n'est pas une histoire de comparer, c'est une histoire de... Enfin, forcément, on le fait tous, mais voilà, je pense qu'il y a aussi de très belles choses à apporter de Roumanie vers la France. Je trouve que avec les hôpitaux, même s'ils sont moins aseptisés, etc., il y a quelque chose de plus... Finalement, presque de plus humain de temps en temps. et c'est le rapport à la maladie qui est moins tabou, le rapport à la mort aussi qui est plus parlée, enfin, je trouve, en tout cas. Et donc, voilà, je pense qu'on va revenir aussi avec un bagage assez singulier en France et qui ne sera pas inintéressant, qu'on pourra mettre aussi au service de notre futur métier. En partant étudier à l'étranger, ces jeunes questionnent le système de santé français. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir l'exil, de plus en plus jeunes aussi. Certains partent désormais dès 18 ans sans toujours avoir conscience de la difficulté de vivre loin des siens. Ces jeunes sont prêts à tout pour aller au bout de leur vocation et ils ont souvent du mal à trouver leur place en France. Un gâchis incompréhensible pour beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada